I got a guy who's always late Anytime we have a date But I love him Lily Westphal, bonjour ! Bonjour ! C'est Carole, c'est ça ? C'est Carole, elle a... Ok, moi je pense Carole ! Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton groupe ? Oui, alors je m'appelle Lily Westphal Je suis actuellement à Toulouse Le groupe que je représente, c'est le duo Happy Devils Avec un magnifique accent anglais Et voilà, mon deuxième, mon acolyte c'est Martin Mazelier Qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je représente avec plaisir Et du coup, on est un duo qui vient de Toulouse On s'est rencontrés il y a à peu près 4 ans Dans l'école musicale à Toulouse C'est une école de musique actuelle Et puis à la fin de cette école, on a monté ce duo Avec l'idée de pouvoir jouer assez rapidement Au début, on était partis sur des reprises Alors on a cherché un peu quels qu'ils pouvaient nous rassembler tous les deux Lui, il vient plutôt du blues rock Et moi, je viens plutôt du spectacle, du jazz De la musique improvisée, on va dire Et puis alors, on a décidé de faire un duo blues En tout cas, avec un univers blues Et voilà, du coup, on a ce duo de reprises Ce sont des reprises, en fait, que finalement, on a arrangées Parce qu'on était partis sur de l'efficacité Et puis finalement, notre envie de raconter des histoires Et d'improviser, d'interagir C'est qu'on a fait beaucoup d'arrangements Et voilà, on s'est approprié ces morceaux C'est à peu près ça D'accord Donc il n'y a pas de composition C'est des arrangements originaux, en fait, c'est ça ? Alors ce sont des arrangements Là, on est en train d'en faire des compositions Donc il va y en avoir de plus en plus Et après, je n'ai pas parlé des artistes qu'on reprend Mais voilà, on reprend par exemple Tom Waite Ou bien Jim Hendrix Ou bien, il y a des standards un peu Comme par exemple, Saint James Inferry Ou voilà, des morceaux un peu comme ça On navigue entre le jazz, le folk, le blues Mais l'univers qu'on a vu un peu représenter C'est l'univers un peu de blues On a appelé ça une sorte de blues désertique Une blues désertique, super C'est quoi vos instruments ? Donc Martin, il est à la guitare et au chant Et moi, je suis au chant Lui, il a aussi une grosse caisse Et un chic au pied Et de plus en plus aussi, on a des petites percussions Avec nous pour nuancer un peu l'histoire Quel impact ça a eu sur vous, cette période ? Et ça a, ou ça aura, à ton sens ? Donc avec le confinement, le coronavirus, tout ça ? Alors, on a tous les deux eu une réaction assez différente Par rapport à cette situation Donc de manière personnelle, Martin, lui, a été très productif Il a toujours travaillé la musique, il s'est organisé Il s'est donné vraiment un cadre de travail Donc pour créer, continuer à créer Et moi, j'ai eu l'effet contraire C'est-à-dire que d'un coup, il n'y avait plus d'échéance Il n'y avait plus ni la possibilité de diffuser Ni la possibilité de pouvoir répéter à l'extérieur avec nos groupes Donc j'ai eu cette envie aussi de m'écarter un peu du travail Et de prendre du temps pour moi Donc j'ai fait beaucoup de choses à côté De cuisine, de yoga Ça, c'est personnellement Et après, ensemble, le duo Alors, on a la chance d'habiter ensemble Donc on a quand même, bien sûr, travaillé pour le duo Donc là, on a pu justement expérimenter des choses avec les percussions On a intégré ça On a commencé aussi à réfléchir à Quelle histoire on veut raconter à travers notre musique On a un peu écrit des textes Des choses comme ça Donc on a quand même pu, grâce à ce confinement Créer des choses qu'on n'aurait peut-être pas créées autrement Parce que là, il n'y avait pas d'échéance Et en même temps, c'était difficile Parce qu'il n'y avait pas d'échéance justement Donc la musique vivait Mais juste entre nous deux Il n'y avait pas de public pour recevoir Donc c'était compliqué Du point de vue de la créativité C'était positif Oui, c'était plutôt positif À ton sens, le musicien dans la cité, dans la société Ça sert à quoi ? À quoi tu sers, toi ? Alors, c'est une très bonne question Déjà, ça veut dire qu'on est censé avoir un rôle dans la société Donc ça, bonne pression Mais malgré tout J'ai quand même une petite idée Une petite idée là-dessus Alors J'ai pas mal de réponses à apporter Enfin, moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus Alors, en fait, ça pose un peu la question aussi De la place de l'art dans la société Et de la culture Donc, pour moi Et je pense que Martin va dire la même chose C'est quelque chose d'essentiel Dans la mesure où elle est là pour sortir le public de son quotidien De le faire voyager, de le faire rêver Il y a quelque chose quand même d'assez extraordinaire Qu'on essaye de proposer pour être dans un présent partagé Donc, je pense que cette première chose-là C'est un peu notre rôle Après, il y a aussi le rôle de faire passer aussi des messages Alors, nous, notre musique, en tout cas avec le duo Il n'y a pas spécialement de texte, par exemple, engagé Ou alors de choses comme ça Mais je sais qu'il y a des groupes Enfin, d'autres groupes que nous, on a Ou qu'autres personnes ont Qui sont un peu plus liés là-dessus Donc là, on a un énorme rôle De transmission de messages De questionnements philosophiques, sociopolitiques Et en fait, même si on ne parle pas concrètement De sujets de société Il y a plein de moments dans la musique Où je pense que le public peut être amené À réfléchir à sa propre condition d'humain Ou à des choses comme ça Et ça, c'est aussi un rôle qu'on a en tant qu'artiste Et ça se fait à travers différents langages Et ça, c'est autre chose qui me vient aussi Par rapport à la place du musicien Ou de l'artiste dans la société C'est qu'en fait, il apporte finalement Une multiplicité de langages Et ça, pour moi, c'est un rôle important Parce qu'en fait, on vient chacun d'un cursus scolaire Ou d'une éducation qui peut être assez normée En tout cas, en France, il y a une éducation Qui est quand même cadrée Et qui ne donne pas forcément toujours la possibilité De s'exprimer de manière différente Et la musique, par exemple Ou la peinture ou tous les arts En fait, cette possibilité de proposer un langage Qui est autre que ce qu'on nous enseigne À l'école Donc pour moi, ça, c'est vraiment une richesse Que peut amener le musicien, l'artiste, l'art Dans la société Et après, ça rejoint aussi du coup La question de l'éducation Alors moi, ça me touche particulièrement Parce que j'ai beaucoup enseigné Avant d'être musicienne, j'ai enseigné les arts du cirque Et en fait, j'ai vraiment C'est ma première passion Dans le sens où je trouve que l'art Est un moyen d'éduquer incroyable C'est très vaste en fait On peut travailler plein de choses À travers la nuit ou le cirque Que ce soit la coopération Que ce soit la prise de confiance en soi La prise de risque Ou alors apprendre à diffuser un spectacle Si on va encore un peu plus loin Mettre en scène Il y a vraiment une diversité Qui est vraiment chouette avec les arts Au niveau de l'éducation Ça, c'est le côté éducatif Mais après, tous les artistes Ne sont pas forcément passionnés par ça Mais pour moi, c'est important Ce qui est intéressant, c'est ton positionnement à toi Dans ton interview Ce rapport au cirque Tu es artiste de cirque à la base Tu es quoi comme artiste de cirque ? Alors En fait, je n'ai pas une spécialité Moi, je viens d'une famille de cirques Circastien, musicien Je viens de Bézignine Et donc, en fait Depuis petite J'ai appris à faire du trapèze Un peu toutes les disciplines de cirque Et en fait, assez rapidement Il y a eu un moment Où je me suis posé la question Ok, est-ce que le cirque Va être mon moyen d'expression sur scène Et finalement Ce qui m'a vraiment le plus plu C'est de le transmettre Donc, du coup Je n'ai pas une spécialité Mais j'ai développé un peu Toutes les disciplines Et puis, j'ai essayé de transmettre À travers ça Et ça, c'était vraiment Trop chouette C'était avant mon expérience 2010 Est-ce qu'il y a quelque chose Que tu voudrais ajouter ? Non, pas spécialement Merci d'avoir proposé cette interview C'est assez inédit pour moi C'est à la fois rigolo et étrange De communiquer par écran Mais en tout cas, c'est une bonne idée Rassure-toi Et non, je n'ai pas C'est une idée pour nous aussi Enfin, pour moi complètement Ah d'accord Bon, ben très bien Merci beaucoup Je te remercie Ça fait un plaisir Et puis, j'espère à très bientôt Ben oui, à bientôt Et puis bon courage pour tous les autres Merci beaucoup Merci beaucoup Bye bye Peut-être à l'année prochaine J'espère J'espère Normalement Normalement À bientôt Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz